Donc par rapport à ma mère, j'ai toujours été élevé par mes chapiteaux, mais j'ai jamais fait d'expérience avec Dieu de ma vie. Et donc j'ai fait ma petite vie jusqu'à 23 ans, et puis jusqu'à 23 ans j'ai eu comme une angoisse dans mon cœur. Certainement qu'il y a des problèmes plus pires que ce que j'avais, c'est sûr et certain, mais comme ça se passe dans mon cœur et dans la tête, c'est la plus vilaine chose qu'il y a. Comment on a ça ? Et j'avais 24 ans, donc je continuais à voir et à sortir, et puis j'avais de tristesse dans mon roche, pleurer et tout ça. Et c'était un truc que je ne pouvais pas en sortir. Je vous raconte ça pour la gloire de Dieu, pour vous dire qu'on est capable de délivrer un an. Et puis ça c'était invisible au Dieu des hommes, donc c'était impossible de le dire, j'avais tout ce qu'il fallait, un garçon qui pourrait avoir, mais j'avais ça dans mon cœur et c'était... Et ce que j'étais sûr, c'est que même quand on m'aurait donné un million d'envoi à ce moment-là, je sais, j'avais fait des erreurs, c'était dans mon cœur quelque chose qui était cassé. Et puis ça, je ne le disais à personne. Et j'étais très malheureux. J'étais malheureux, j'étais malheureux, puis les gens qui m'entouraient pour rien faire pour moi. Et un jour, j'ai fait une prière à Dieu, même en colère contre Dieu. J'étais autour d'un chapiteau, puis j'ai parlé à Dieu. J'ai dit quelque chose à Dieu. Et j'ai dit, si tu ne me réponds pas, je ne te boirai plus. Et puis c'est fini. Et puis je me suis en allé. J'étais autour d'un chapiteau où j'ai fait cette prière à Dieu. Et quand je suis sorti de ce chapiteau, une petite fille qui est venue me trouver, elle m'a témoigné de Dieu. Elle m'a dit, c'est bon là, elle m'a dit, voilà, je me dis comme ça, elle m'a dit, tu sais que Jésus n'est pas pour toi. Je ne la connaissais pas, il y a un matémonier d'amour de Dieu, qu'elle était angoissée et triste. Et je l'ai écoutée, je l'ai écoutée au Moyen-Èveur, c'était... Et je me suis couché le soir. Le lendemain, je suis parti avec mon auto. Je reviens, je suis sorti de cette convention, et puis un homme m'a arrêté. Et puis il a rentré dans mon auto. Il m'a dit, je peux rentrer dans ton auto, garçon ? Je dis oui. Le fameux 7 homme, il est rentré dans mon auto, là. Parce que sa fille, elle s'avait perdu, je vous explique, elle s'avait perdu dans le pays. Et puis il m'a dit, tu vas me déposer, je vais la ramener. Et quand j'ai monté l'âme dans mon auto, il m'a témoigné de Dieu. Il m'a dit qu'il connaissait des gens dans le monde qui avaient tout, puis qui étaient tristes, qui étaient malheureux. Et j'ai écouté ça attentivement, mais ça ne m'a rien fait du tout, parce que j'ai prouvé à mon cœur à Dieu à ce moment-là. Je ne croyais pas, je croyais que c'était des circonstances, ou des faits, que c'était un hasard. Et j'ai prouvé à mon cœur à Dieu. Et j'ai vu que, même que j'ai prouvé à mon cœur à Dieu, j'ai vu que la puissance de Dieu, j'ai vu que quand j'ai demandé quelque chose à Dieu, ça s'est passé devant moi, mais moi j'ai prouvé à mon cœur. Je ne croyais pas à Dieu. Et un jour, j'ai été autour d'un chapiteau, j'ai rentré, puis un petit petit petit, ça m'a travaillé. Et là, j'ai compris que ce n'était pas les hommes, que c'était Dieu qui me cherchait. J'ai vu que c'était puissant. Et puis je ne disais à personne dans mon cœur, j'ai vu que c'était puissant. Et là, je me reconnais des chrétiens. Et dans la nuit, le Seigneur, il m'a parlé. Et là, j'ai donné mon cœur à Dieu à 4h du matin, le Seigneur, il m'a délivré, etc. Je sens que c'est à présent. Maintenant, ça fait 7 ans que je suis chrétien. Il m'a baptisé du Saint-Esprit. Je me suis marié, j'ai un petit garçon, donc plein de santé. Et je vous dis devant Dieu que les choses de Dieu, ce n'est pas de l'émotion, ce n'est pas de l'ambiance. Le Seigneur, il est puissant pour délivrer. Il est puissant pour délivrer le Seigneur. Si quelqu'un qui est captif, ce soit qu'il est triste, le Seigneur, par sa présence, il peut délivrer tout le monde. Voilà que Dieu vous bénisse. Amen.